voilà bien alors je m'adresse à personne également qui vont se connecter sur le replay donc la séance de ce soir c'est une séance de hatha yoga vous savez que je pratique le yoga de l'énergie chercher à aller plutôt dans le sensible dans le yoga de l'énergie c'est à dire essayer d'arriver à percevoir l'énergie dans le corps grâce à notre souffle et dans notre pratique du hatha yoga on va chercher à rester un certain temps dans les postures justement pour laisser infuser donc rester un certain temps dans la posture ça ça suppose aussi de ne pas être dans un effort trop important de sorte qu'on puisse bien installer le souffle justement pour percevoir cette dimension vibratoire de notre souffle dans le corps et c'est ce qui va nous permettre de tenir dans la posture et même d'arriver à être juste présent voilà donc avec des postures ce soir que je vais proposer il y aura des postures qui sont très tonique mais bien sûr ce sera des postures qu'on va ajuster pour toujours être dans ce dialogue avec soi même voilà donc on va commencer notre séance par une petite assise donc je vous invite à vous installer confortablement en assise vous choisissez l'assise qui vous convient ce soir c'est peut-être pas la même que il y a deux jours en fonction de qui vous êtes ici et maintenant vous pouvez prendre une chaise en petit banc vous asseoir sur le sol ou sur un coussin et puis vous installez bien donc la base de votre corps prendre conscience de ce sur quoi vous êtes assis et assise et puis je vous invite à fermer vos paupières de manière à tourner vos sens vers l'intérieur on appelle cette étape dans le yoga pratyapara qui signifie intériorisation qui signifie retrait des sens vous prenez alors conscience de la base de votre corps l'appui des ischions mais peut-être également des mollets sur le sol voire des pieds et vous mettez du poids dans votre bassin et pour cela vous allez utiliser vos expirations à chaque expiration vous allez mettre du poids dans votre bassin resserre un peu le ventre la taille vous cherchez à rapprocher le pubis du nombril et vous observez à l'inspiration ce qu'il se passe dans cet espace abdominal comme un coquillage qui s'ouvre qui se déploie chaque expire vous remettez un petit peu plus de poids dans votre bassin vous vous ancrez davantage vous vous enracinez et à l'inspiration vous observez l'ambiance dans cet espace à présent vous allez prendre conscience de l'axe vertébral et pour cela vous allez utiliser vos inspirations donc toujours à l'expiration on va mettre du poids dans son bassin placer le bassin en légère rétroversion pubis vers le nombril et à chaque inspire en gardant le nombril un petit peu serré on va chercher à détasser le dos en espaçant les vertèbres en gros vous essayez d'éloigner les oreilles des épaules voilà à l'expiration vous revenez dans le bassin revenez vos ancrées mettre du poids et à l'inspiration cherchez à aérer vos vertèbres venir dans l'axe vertébral puis les épaules toujours bien lâcher vous reculez légèrement l'arrière de votre tête en enroulant très légèrement le menton dans la gorge vous allez étirer la région cervicale et vous amenez maintenant votre attention à l'entrée de vos narines prenez conscience de l'écoulement du souffle dans vos narines à l'inspiration ressentez la fraîcheur un petit peu sèche dans vos narines déplacer la tension jusqu'en arrière du front et à l'expiration ressentez la chaleur humide qui se dégage de vos narines en vous relâchant relâchez les traits du visage relâchez les mâchoires vous observez votre souffle comme si c'était la première fois et vous pouvez d'ailleurs constater que chaque inspire est unique si vous êtes sensible aux couleurs peut-être vous apercevrez des couleurs différentes au fur et à mesure que le temps s'écoule dans la sensation inspiratoire jusqu'en arrière du front et même dans la sensation expiratoire pour cela relâchez bien les traits du visage toujours le tour de la bouche le tour des yeux et connectez-vous à ces deux petits filets d'air tout simplement depuis l'entrée des narines jusqu'en arrière du front laissez cette sensation peut-être s'élargir au volume du crâne à l'inspire restez bien localiser dans le volume de la tête pratyahara intériorisation des cinq sens goûtez chaque inspire chaque expire humez l'air comme si vous vouliez sentir un parfum délicat observez la couleur la luminosité du souffle écoutez le son intérieur de votre souffle faites ainsi demi-tour avec vos cinq sens en suivant le fil de votre souffle intériorisez-vous et puis sur une nouvelle inspiration depuis l'entrée des narines en arrière du front vous descendez mentalement dans la gorge puis dans la poitrine et vous venez vous établir dans cet espace de la poitrine dans l'espace du coeur le coeur symbolique situé entre les deux seins au centre de la poitrine vous habitez cet espace du coeur c'est à dire que vous amenez toute votre attention dans cet espace maintenant chaque inspire et chaque expire dans l'espace du coeur au centre de votre poitrine et observez comment cet espace s'ouvre petit à petit cet espace se desserre accueillir un petit peu mieux d'un instant l'énergie prana et puis nous allons prononcer maintenant trois fois le son au nom le son au nom c'est le mantra des mantra du mantra c'est un moyen de contrôler le mental c'est un moyen de développer son intuition sa sensibilité et justement dans cet espace du coeur on va faire vibrer le mantra à l'unisson tous ensemble trois fois alors vous allez venir placer les mains jointes devant l'espace du coeur vous allez prendre une inspiration large généreuse avec un sentiment de compassion pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent ceux qui sont un peu plus loin et ensemble le son au nom sur l'expiration trois inspire inspire revient l'inspire oh oh no et l'inspire oh 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 Et une troisième fois. Relâchez maintenant votre tête vers l'avant. Venez placer les mains, les dos des mains sur les cuisses. Le front tourné vers l'espace du cœur dans une attitude de recueillement intérieur. Ressentez la vibration silencieuse dans votre corps. Et puis je vous invite maintenant à ouvrir vos paupières. Nous allons quitter la posture pour venir nous allonger sur le dos. Donc vous placez vos coussins sur un côté, à peu près à la hauteur de vos hanches. Puisqu'on va minimiser le coussin aussi pour la posture d'inversion tout à l'heure. Donc vous placez un talon à chaque point du tapis. Vous placez vos avant-bras sur le sol. On appuie sur vos avant-bras. Les doigts tournés vers les talons. Vous ramenez les pieds à plat devant les fessiers. Et puis alors là, vous allez arrondir le bas du dos pour venir déposer les lombaires. En appuyant vos avant-bras dans le sol, vous allez étirer la zone lombaire. Et puis après, vous allez venir attraper l'arrière de la tête en serrant vos coudes devant le front. Les pieds sont assez près des fessiers. Et tout doucement, vous allez déposer le haut du dos vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Vous venez placer vos mains sur votre abdomen en posant les gouttes sur le sol. Et vous allez placer toute votre attention dans l'espace abdominal afin de ressentir le souffle dans cet espace. On inspire, le ventre s'élargit, s'épaissit, s'arrondit. Et à l'expire, le ventre se creuse un petit peu. Et puis repérez les temps de suspension, même s'ils sont très courts, à poumons vides, la sensation du vide dans l'abdomen. Et repérez également les suspensions à poumons pleins. Laissez s'installer donc les quatre phases de votre souffle dans l'abdomen. Essayez de rester bien localisées dans cet espace. Quittez le domaine de la pensée, le domaine des idées pour venir dans la partie du corps qui correspond à votre enracinement. La partie la plus dense de votre corps, votre bassin. Et voyez quel apaisement cela procure dans l'ensemble de votre corps. Si vous maintenez votre attention dans l'abdomen, votre conscience, observez comment progressivement le mental devient un peu plus calme. Maintenant, vous allez déplacer la main droite sur la poitrine. Donc, vous écartez un petit peu vos doigts sur l'espace du cœur. Et vous allez à l'inspire prendre conscience de cet espace qui s'élargit. Et sur l'expire, vous allez venir mentalement dans votre abdomen sentir le ventre qui s'abaisse. Et d'une respiration quasi automatique, vous allez progressivement prendre les commandes. Dirigez maintenant votre pensée à l'inspire dans l'espace thoracique. Le sternum se soulève, les côtes s'écartent. Et à l'expiration, resserrez au-dessus, au-dessous du nombril jusque sous les côtes. On va retrouver les petites phases à poumons pleins. Mais cette fois-ci, on va engager un petit peu le périnée poumons pleins. Resserrez le sphincterana luminaire. Expirez. Resserrez le nombril, la taille. Et engagez le releveur de l'anus. Ce muscle très puissant au niveau de l'anus. Et relâchez pour inspirer. Vous accueillez le souffle dans la poitrine. Poumons pleins. Vous rapprochez le menton de la gorge. Vous tenez le périnée. Vous expirez. Vous remontez l'anus. Vers le haut. En absorbant le périnée. Pour éviter de trop rendre les choses mentales, on va continuer, mais en ayant les bras le long du corps. Même chose toujours, mais les bras le long du corps. Inspire dans le volume de la poitrine. Vous pouvez engager un petit peu la ligne des épaules. Mais sans creuser le dos. Le menton un peu rentré à poumons pleins. Vous tenez le périnée. Et vous expirez. Faites remonter vers le haut. En serrant l'abdomen. En dessus, en dessous du nombril. Remontez l'anus. Remontez le périnée vers le haut. Et relâchez complètement le bas du corps. Pour inspirer dans l'espace de la poitrine. Continuez chacun, chacune à votre rythme avec ces quatre phases du souffle que vous allez localiser à l'inspire dans le volume de la poitrine. Et pour cela, gardez un petit peu l'abdomen légèrement serré. Et à l'expire dans l'abdomen. En ayant au préalable, engagé le périnée, les sphinctères, anal et rénus. de la poitrine. ... 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 On va se mettre à genoux, faire un pas avec le pied droit. On va placer les mains de chaque côté de votre pied droit. Vous retournez alors les orteils du pied gauche. Vous fermez le point droit. Vous prenez appui avec votre point droit dans le sol, à côté de votre pied droit. Vous soulevez votre genou gauche. De manière à tendre votre jambe gauche derrière. Attention, le tibia doit être bien vertical à droite. En repoussant le sol avec le point droit, vous inspirez et vous montez, si c'est possible, votre bras gauche vers le ciel. Ajustez-vous si vous avez besoin de poser le genou gauche. De placer la main sur la taille. Ajustez également la position de la tête. On peut regarder sa main, mais si on a mal à la nuque, on peut rescader aussi le sol. L'important étant de se stabiliser dans la posture. Pour installer un souffle lent, fluide et régulier. Et puis, sur une expire, on repose le genou sur le sol. On relâche la tête dans le genou droit. Quelques instants. Vous allez allonger le cou de pied gauche. Relâchez-vous les épaules détentes. Sensation de tout votre côté gauche. Et à nouveau, vous retournez les orteils du pied gauche. En prenant appui sur les orteils du pied gauche, vous soulevez votre genou gauche. Vous fermez maintenant votre point gauche. Donc, je disais, vous soulevez votre genou gauche et vous montez votre bras droit vers le ciel. Si c'est possible pour vous, chaque inspiration, on va chercher à ouvrir le flanc droit. Repoussez bien le sol avec votre point droit. Chaque expiration, serrez le ventre, la tête. Éventuellement, on repose le genou gauche sur le sol. Éventuellement, on place la main droite sur la table. L'important étant de garder un souffle lent, fluide et régulier. Prochaine expiration, on reposera la main sur le sol. Le genou gauche sur le sol, puis on amène le genou droit derrière. Chien tête en bas. Montez les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Et inspirez. Abaissez vos talons en direction du sol, mais l'un après l'autre. Expirez, remontez sur les orteils. Fléchissez un petit peu les genoux pour rapprocher le ventre des cuisses. Retirez à étirer tout le dos. Attention, la tête vient dans le prolongement de la colonne. Recrochez un petit peu les doigts. Inspire, un talon, puis l'autre. Voilà, vous jouez un petit peu sur votre inspire, votre expire, pour trouver la juste position de votre dos. Puis, vous allez garder la position en statique, de façon à prendre conscience de votre souffle dans la posture. Laissez un fusil. Inspire, depuis l'entrée des narines, descendez mentalement dans le volume de la poitrine, puis dans l'abdomen, poumon plein. Tenez le périnée, expirez, remontez mentalement dans la colonne vertébrale, jusque dans le foyer de la tête. Pensez à rentrer un petit peu le menton légèrement pour bien aligner la colonne cervicale. L'important dans la posture n'étant pas de tendre les jambes, mais d'aligner les vertèbres, vous l'aurez bon pris. Voilà, sentez une colonne qui respire. Prochaine expiration, on va essayer de faire un petit jeu, de venir sur les coups de pied. Et puis doucement, si c'est possible, si c'est pas possible, tant pis, on pose les genoux sur le sol, on pose le front, les bras l'arrière du corps, dans la position du foetus. On peut évidemment aussi aménager la position du foetus si on craint d'avoir la tête trop basse, en posant les poings superposés en dessous du front. Voilà, choisissez ce qui vous convient. Et desserrez tout ce que vous avez serré. Relâchez dans votre apelle, relâchez dans vos épaules, relâchez dans vos avant-bras, vos poignets, vos paumes de main. Sentez votre dos qui respirent. Et puis, vous allez maintenant placer les mains de chaque côté du visage pour redresser le buste. Et puis, on va venir maintenant attraper les coudes. Donc, vous venez plutôt vers l'avant du tapis. Non, pardon, on ne va pas attraper les coudes, on va plutôt croiser les doigts. On va placer les coudes à l'aplomb des épaules et on va croiser les doigts devant soi. De manière à prendre appui sur ce dièdre constitué par vos avant-bras, vos coudes et vos mains. Puis, vous allez glisser votre pied gauche, allonger votre jambe gauche. Et là, vous reculez bien vos épaules vers la taille, vous allongez la nuque, le menton un petit peu rentré. Inspirez dans le dos, dans le volume de la poitrine. Expirez en serrant le ventre, la taille. Et sur une prochaine expire, vous allez glisser votre pied droit à côté du pied gauche. On va essayer de rester dans la posture en gainant bien. Vous serrez le ventre, la taille, les fessiers. Vous inspirez dans le volume de la poitrine. Et vous expirez en serrant la taille et les fessiers. Poussez bien vos talons vers l'arrière. Allongez bien la nuque. Ne laissez pas tomber la tête. Amplifiez vos inspires. Allongez vos expires éventuellement avec un léger son Jai dans la gauche. Et puis, comme on en fait tout à l'heure, éventuellement, on vient sur les trous de pied. Puis, on repose les genoux. On vient s'asseoir sur les talons, le front au sol et les bras à l'arrière du corps. Et relâche. Et détente. À nouveau, ressentez tout ce qui se desserre, tout ce qui se relâche. Et puis, on va placer les mains de chaque côté du visage. On va venir ensuite s'allonger sur le ventre. On va placer les mains l'une sur l'autre. On écarte un peu les coudes. On va placer le front sur les dos des mains. On se relâche quelques instants. Les orteils vers l'intérieur. Et les talons vers l'extérieur. De toute façon, on relâche dans les hanches. Et puis, on va venir placer maintenant les mains de chaque côté des hanches, les doigts tournés vers les orteils. De sorte que vos coudes se replient en direction du plafond. Vous cherchez alors à resserrer un peu vos coudes l'un vers l'autre. Et le fond sur le sol, vous serrez bien les fessiers. Les mains vont appuyer dans le sol et vers l'arrière. Et vous allez inspirer. Donc, les épaules reculent. Et vous allez soulever le haut du buste. Puis, en même temps, vous allez soulever et allonger votre jambe gauche. Chaque inspiration. Les mains poussent vers l'arrière. Vous cherchez à sortir votre buste de la terre. La jambe gauche se soulève et s'allonge. Chaque expiration, vous serrez bien le ventre latin. Gardez le menton près de la gorge. Voilà. Avec les mains, il faut que vous ayez la sensation que votre buste sort de la terre. Et à l'expiration, serrez bien les fessiers. On restera six respirations au total. Avec cette sensation d'espacer les vertèbres à chaque inspire. Voilà. Cesser sur une expire. Ramenez les mains l'une sur l'autre. Et posez le front dessus. Relâchez les talons vers l'extérieur. Les orteils vers l'intérieur. Et détente. Replacez le front sur le sol. Les mains de chaque côté des hanches. Resserrez vos courbes. Le front sur le sol. Serrez les fessiers. Prochaine. Inspire. Poussez vos mains vers l'arrière. Pour soulever le haut du buste. Et en même temps, allongez et soulevez votre jambe droite. Inspirez dans le volume du cœur. Dans l'espace du cœur. Comme si vous vouliez pousser le sternum vers l'avant. Les mains poussent vers l'arrière. Le dos se dépasse. Expirez. Serrez le ventre à taille. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Quittez sur une expiration, placez les mains de chaque côté de votre visage, repoussez le sol avec les mains pour venir vous asseoir sur vos talons, le front au sol et les bras à l'arrière du corps, relâchement dans le fœtus, relâchez vos épaules, le front sur le sol et puis on replace les mains de chaque côté du visage, on repousse le sol avec les mains pour se redresser, on va venir ensuite dérouler le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre, comme au début de séance, la tête en dernier. On place les pieds à plat devant les fessiers et on prend conscience du dos qui s'étale dans le sol qui se relâche, sentez le sol qui accueille votre colonne vertébrale. Lâchez bien nos épaules, aux pierres closes, regardes tourner vers l'intérieur, prenez conscience des mouvements respiratoires naturels et puis sur la prochaine expiration, appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils et l'envers se claque dans le sol. Sur l'inspiration, montez votre bassin et en même temps, soulevez vos deux bras, amenez-les à l'arrière de la tête, restez à poumons pleins, fermez vos poings, serrez le menton dans la fouchette sternale, serrez l'ombril, le périnée, restez à poumons pleins, puis ouvrez vos mains et expirez en gardant le périnée serré, déposez la colonne vertèbre après vertèbre avec une sensation d'allongement de votre colonne. Lentement, qui se dépose au sacrement dernier et restez vide quand vous avez posé la colonne, écartez vos côtes comme si vous vouliez inspirer, plaquez le nombril, remontez le estomac diaphale. Engagez le périnée, quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre, étirez vos bras et soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras. Et doucement faites rouler votre tête d'un côté puis de l'autre, d'attention à l'entrée de vos narines. Déliez votre nuque, Et on va faire une deuxième fois. Expire, poussez les langues vers dans le sol. Inspire, poussez vos genoux vers l'avant, montez vos fessiers, en même temps amenez vos deux bras à l'arrière de la tête. Poulon plan, fermez vos poings, menton dans la gorge, tenez le périnée, serrez le nombril, restez quelques instants à poulon plan. Et sur l'expiration, gardez le périnée tenu, ouvrez vos mains, déposez la colonne vertèbre après vertèbre pendant toute l'expiration. Lorsque la colonne est entièrement déposée, écartez vos côtes simplement pour placer le diana bandana, en plaquant l'ombrilée, remontez l'estomac diaphrane. Besoin d'inspirer, tirez vos bras et soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras le long du corps. Lentement, faites rouler votre tête d'un côté puis de l'autre en amenant la tension à l'entrée des narines. Maintenant, on ramène les pieds à plat devant les fessiers. On va prendre le coussin. Si vous avez un coussin suffisamment ferme, vous allez venir en soulevant vos fessiers. Si vous avez une brique aussi, ça peut aller. On vient passer le coussin, la brique, sous les fessiers. Si vous n'avez pas de coussin, ce n'est pas grave. On peut faire autrement. Je vous montrerai. Si vous avez un coussin, on va replier les genoux sur la poitrine et ensuite déplier un pied puis l'autre en les amenant à l'aplomb du visage. Si on n'a pas de coussin, ce n'est pas grave. On revient dans la posture du demi-pont. On ramène les genoux sur la poitrine. On inspire, on appuie sur les bras et en même temps, on va soulever la tête. Et en expirant, on va pousser sur les mains et emmener les genoux vers les oreilles, puis venir placer les mains au niveau de la taille. Et on va ensuite chercher à déplier une jambe puis l'autre en amenant les pieds à l'aplomb du visage. Donc, cette deuxième posture, on va dire que vous pouvez aussi la prendre à partir de la posture précédente. C'est-à-dire, si vous aviez un coussin, vous pouvez aussi décider de vous engager un petit peu plus dans ce second degré d'Ipanica qu'un animo noir. Dans cette posture d'inversion, on va chercher à amener du poids dans ses mains ou bien si on est sur le coussin, du poids sur le coussin. Et prendre conscience de l'écoulement de l'énergie à partir des plantes de pieds. On va inspirer en déplaçant le regard intérieur dans le volume des jambes jusqu'au fond du bassin. À poumon plein, vous tenez le périnée et en expirant, vous remontez mentalement dans votre colonne vertébrale. jusque dans le foyer de la tête. Vide, vous desserrez dans la tête, vous relâchez le périnée et vous revenez dans vos plantes de pieds. Circuit d'énergie, inspire, volume déjà en fond du bassin. Poumon plein, périnée tenue, expire, colonne jusque dans le foyer de la tête. Voilà, alors si vous avez placé les mains sous votre bassin, je vous invite à replier les genoux vers les oreilles simplement. Maintenant, si vous avez placé votre bassin sur le coussin simplement, les bras le long du corps, je vous invite à repousser le sol avec vos bras pour soulever les fessiers et amener les genoux vers les oreilles. Si c'est pas possible, c'est pas grave, vous revenez, vous placez sur le coussin dans la première proposition dont vous profitez pleinement. Donc je reviens à la deuxième proposition, vous placez les genoux vers les oreilles, vous descendez les mains en direction des omoplates, puis ensuite vous allez chercher à verticaliser une jambe puis l'autre pour venir vous installer dans la posture de la chandelle. Alors parfois c'est un petit peu difficile comme ça, il faut d'abord resserrer un peu les coudes pour pouvoir avoir une stabilité suffisante dans cette posture de la chandelle. Les fessiers sont fermes, les pointes de pied tendu vers le ciel, posture d'inversion un peu plus tonique, qu'on ne gardera pas trop longtemps. Le fait de s'inverser est intéressant mais s'épuiser, il est beaucoup moins. Donc on va quitter la posture en ramenant pour ceux et celles qui ont pris la posture de la chandelle, les genoux près des oreilles, puis vous dépliez vos jambes vers l'arrière. Si les oreilles, si les oreilles touchent le sol, alors vous dépliez vos jambes. Si les oreilles ne touchent pas, surtout laissez bien vos genoux repliés, de façon à ne pas forcer sur la charnière nouveau sacrée. Donc, si les oreilles touchent le sol, on va pouvoir tendre les jambes et éventuellement, si les jambes sont tendues, on viendra placer les oreilles dans les mains. Dans cette posture, il nous est proposé de nous intérioriser avec un souffle lent, fluide régulier. Prendre conscience du chakra de la gorge. Prendre conscience de la respiration dans le dos. Éviter cette posture si vous avez des douleurs cervicales. Elle peut être aussi bien intéressante, mais également elle peut causer des difficultés. Soyez bien à votre écoute. On peut également garder cette posture genoux repliés vers les oreilles, qui est également une posture d'intériorisation, un peu plus relaxante. Pour les jambes notamment. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Toujours questionez-vous sur comment vous êtes. La posture est une occasion d'un dialogue intérieur. On perd toute notion de compétition avec soi-même. On est plus dans l'écoute, dans l'ajustement. Et puis tout doucement, on va rouler pour venir replacer le bassin sur le coussin. On a gardé le coussin, c'est très bien. Si on n'a pas de coussin, alors là, on va faire très attention. On va ramener d'abord les bras vers le dos, vers l'arrière. Et on va utiliser l'appui des bras pour ramener la colonne sur le sol vertèbre après vertèbre. En soulevant la tête qui va suivre le mouvement de façon à ne pas brutaliser la région lombaire. Puis on viendra attraper l'arrière de la tête. Donc ça, c'est pour tout le monde. Si vous avez un coussin, vous le retirez. Vous posez le bassin sur le sol. Vous placez les doigts croisés derrière la tête. Et vous rapprochez les coudes des genoux. Les pieds sont flex. A chaque expire, les coudes vont pousser les genoux qui résistent. Ça va étirer la région en vert. Chaque inspiration vous accueille. Et puis tout doucement, on va serrer les coudes devant le front pour reposer la tête. On va ensuite écarter les coudes, venir les déposer sur le sol. Vous posez ensuite vos pieds sur le sol. Vous placez les plantes de pied l'une contre l'autre. Et vous ouvrez vos genoux. Posture de complémentarité. Le petit poisson nous invite maintenant à ouvrir l'espace thoracique. Et pour ce faire, utilisez vos inspirations. À chaque inspire, appuyez sur vos coudes. Laissez monter la poitrine. Et chaque expiration, appuyez les plantes de pied l'une contre l'autre et dans le sol. Et cherchez à plaquer les lombaires dans le sol. Afin d'étirer toute la colonne lombaire. Inspire, appuyez les coudes, ouverture de la poitrine. Et à l'expiration, on va chercher à allonger et étirer toute la région lombaire. Et on va simplement plaquer les lombaires dans le sol. Et ainsi chacun, chacune à votre rythme. Et puis on va cesser. On va ouvrir les bras en Y derrière. Les paumes tournées vers le ciel. On fait pareil pour les jambes. On va ouvrir en écartant vos jambes en Y également. L'attention vient se placer dans les paumes de mains, les plantes de pieds. Vous prenez conscience de l'énergie vivante et silencieuse dans votre corps. Dans ces paumes de mains, dans ces plantes de pieds qui sont comme des antennes. Tournez vers l'infini à l'arrière, vers l'infini vers l'avant, l'infini vers le haut. Vous êtes connectés à l'espace tout autour de vous. Et sur votre prochain inspire, depuis vos paumes de mains, depuis vos plantes de pieds, dirigez votre attention dans vos bras, vos jambes en inspirant jusqu'au nombril. Et en expirant, déplacez le regard intérieur vers les bras, les jambes, jusque vers les paumes de mains, les plantes de pieds jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Inspirez avec une énergie centripède depuis les paumes de mains, les plantes de pieds, remontez mentalement dans vos bras, vos jambes, jusqu'au nombril. Et expilez vers les bras, les jambes à l'infini, au-dessus, au-dessous, vers la gauche, vers la droite, dans l'espace. Continue ainsi, j'inspire, je prends l'énergie, je la fais remonter jusque vers le vent, le nombril, la poitrine, et expire, j'alimine tout ce dont je n'ai plus besoin, toutes les fonctions inutiles dans les bras, dans les jambes, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Continuez ainsi en déplaçant le regard intérieur, vers votre centre à l'inspiration et vers l'espace extérieur à l'expiration. J'inspire, je prends et j'expire, je donne. Et puis cessez tout mouvement du regard intérieur, ramenez les bras le long du corps, un petit peu espacé, ramenez vos jambes, espacez également à peu près de la largeur du bassin, dans la posture de Shavasana. Cessez tout mouvement du regard intérieur, et laissez-vous flotter dans votre souffle. Prenez conscience de cette énergie vibrante et silencieuse, dans tout le volume intérieur, depuis les plantes de pieds, jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts, tout le volume intérieur, tout le corps, le corps tout entier. relâchez. Laissez-vous flotter dans cette énergie lumineuse, laissez-vous flotter dans votre souffle. Développez un sentiment océanique, comme si vous étiez une vaguelette au milieu de l'océan. et laissez-vous flotter dans votre souffle.